Dans cette leçon, on va voir pourquoi Sartre a appelé sa pièce de théâtre « Les mouches ». On a pu voir que la réutilisation des mythes antiques avait un intérêt pour l'auteur, ou pour les auteurs en général. Alors, on pourrait se demander pourquoi Sartre n'a pas repris tout simplement Orestes ou Électres, comme l'a fait Giraudoux, pour cette pièce, pour cette tragédie. Bien, on voit en lisant la pièce que les mouches sont présentes, encore et encore, comme une sorte de leitmotiv, toujours là, toujours entourant, presque vues comme une malédiction qu'il faut supporter, mais il y a quelque chose d'incompatible avec leur présence, et évidemment de pénible. Il y a une symbolique derrière cela, mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Il ne faut pas détacher la pièce de son contexte. Donc, que symbolisent les mouches dans cette pièce ? Et maintenant, vous avez une idée de ce que sont les mouches ? Donc, les symboles d'occupation sont partout. Drapeaux, panneaux, soldats, patrouilles. Les Allemands sont partout présents à Paris, d'autant plus que Paris est une ville de repos pour l'armée allemande. Donc, lorsque Sartre parle des mouches, qui sont partout présentes, la référence est claire pour celui qui sait lire, et la pièce peut paraître comme étant un acte de dénonciation qui ferait, en quelque sorte, donc, de Sartre un opposant à l'occupation allemande dans ce cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !